Ne cherchez pas le maire de Montréal ces jours-ci. Denis Coderre entame une mission commerciale d'une ampleur inégalée en Chine, en compagnie de 70 personnes. La délégation va s'arrêter dans cinq villes d'ici vendredi. Yvan, le maire Coderre a donc un ordre du jour chargé, surtout à compter de ce lundi. Aujourd'hui, pour vous. Voilà, Pascal. On peut vraiment dire que la mission économique du maire Coderre, qui commence officiellement aujourd'hui, alors qu'il se rend à Shanghai, la ville la plus importante en Chine, la plus populeuse, mais surtout le coeur financier du pays. Et c'est vraiment là-bas que le maire Coderre compte faire le plein de contrats. On sait qu'il est accompagné de 70 personnes, des gens du milieu des affaires, du milieu de la culture, du milieu de l'enseignement, de grandes compagnies, SNC-Lavalin, des banques aussi. C'est la plus importante délégation de l'histoire pour la ville de Montréal dans un pays étranger. Pour le moment, le maire Coderre et son équipe qui ne veulent pas parler du nombre de contrats ni du montant des investissements qui devraient être paraffrés au cours des prochains jours, mais on nous dit que ce sera important et surtout que les retombées s'étaleront sur plusieurs semaines, plusieurs mois, voire même des années. Mais l'autre volet de cette mission, c'est de renouveler l'entente de partenariat entre Montréal et la ville de Shanghai. Un jumelage qui s'était fait il y a 30 ans. Et si à ce moment-là, c'était à l'avantage de Shanghai d'avoir un partenaire du côté d'une ville de l'Occident comme Montréal, aujourd'hui, je vous dirais que c'est plutôt l'inverse. Montréal, qui a tout à gagner dans ce partenariat avec la ville de Shanghai, Shanghai, qui est assez simple, c'est devenu l'une des villes les plus importantes sur la planète. Merci beaucoup, Yvan. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada